Salut, bonjour. On va suivre Richard David Aul, ici à l'écran, dans une interview de Dan Sherman, qui est un ancien de l'US Air Force, dans les années 80. Bon, il va préciser ça. Il y était donc de 82 à 95, 1900. Alors je dis ça, on ne sait jamais pour les archéologues du futur. 1982 à 1995. Il va commencer par lui poser des questions sur son enfance, ce qui n'est pas son habitude. Mais là, dans ce cas-là, c'est important. Eh bien, je n'étais pas aussi normal que ce que j'aurais aimé l'être. Mais le fait que je n'étais pas normal avait un rapport avec ce qui s'est passé dans ma vie et ce que j'allais devoir faire. Bon, j'ai eu un accident, je suis tombé de 25 pieds, c'est-à-dire à peu près 8 mètres quand même, sur un sol de garage. Je suis tombé sur le dos et je me suis dit que j'avais dû me casser quelque chose. Mais bon, je me suis levé et je suis parti. C'était déjà un peu étrange. Et au niveau diplôme, j'étais très moyen, donc, comme plein de gens. Très moyen, c'est-à-dire dans la moyenne. Médiocre. Oui, médiocre, c'est toujours un peu péjoratif, mais en fait, c'est la moyenne, médiocre. Pas la moyenne. Enfin, ce n'est pas comme on revoit. C'est-à-dire 10 sur 20 de moyenne, quoi. Pas forcément la moyenne du groupe d'élèves dans lequel il était. Mais bon, on peut dire les deux. Ça, c'est une réflexion personnelle. Vous n'aviez pas de capacité particulière à ce moment. Ben, rien de vraiment flagrant. Mais bon, on va passer au niveau abduction, là. On va sûrement en reparler. Je pense que j'ai toujours été un peu plus intuitif que la moyenne des gens. Je captais facilement les émotions des gens. Mais vous ne pensiez pas que vous étiez différent des autres ? Eh bien, non, pas vraiment. Donc, vous avez signé dans l'Air Force. Eh bien, alors que j'étais en quatrième grade, alors je ne sais pas ce que ça vaut aux États-Unis, peut-être en quatrième, on va dire. J'étais en contact avec un pilote d'un SR-71, ce qu'on appelait le Blackbird. Quand j'étais au Bahu, il y avait un pote qui avait un jeu d'essai de famille avec tout l'armement. Et il y avait cet avion-là sur une carte qui faisait partie d'une famille d'avions de chasse. Je ne sais pas, pas de chasse, mais bon. De supersonique. Et un jeu de carte, donc vous voyez, dans la famille, mais ce n'est pas dans la famille pépé, machin, et tout ça, là, c'était dans la famille des armements. Et le gars, autour de cette carte-là, il ne voulait pas répondre. Son père était dans l'armée de l'air. Et il disait, oui, non, mais ça, c'est une carte, elle ne devrait pas exister. On était en 76. Et donc, c'était un avion encore quasiment secret, quoi. Qui n'était quasiment pas connu. Et eux, ils avaient déjà le jeu de cartes avec ça dessus. On aurait pu croire au jeu de cartes illuminatis, vous savez. Les 400 cartes sur lesquelles sont représentées à peu près tous les événements de notre époque actuelle, alors que le jeu de cartes date de 1995, et qu'il y est noté le 11 septembre, avec les tours qui s'effondrent, de la totale. Mais où on habite ? Je pense qu'ils ont eu accès au livre jaune, au Yellow Cube. Le livre jaune, c'est, paraît-il, d'une part, un bouquin édité qui traite de la vie d'aliennes, ou des aliens. Mais le Yellow Cube, c'est une sorte d'iPad. On va dire un iPad, peut-être un peu plus grand, puisque c'est un iPad, qui, quand on s'en sert, procure en holographie une image jaunâtre avec des visions du futur. C'est un truc des E.T. Qui a traîné à un moment dans certains cercles, et il paraît que, normalement, les E.T. l'ont récupéré. On disait ça il y a quelques années. Je ne sais pas. Donc, a priori, il y a plein de gens qui l'ont vu. Plein de réalisateurs d'Hollywood. Plein de gens ont eu accès. Soit directement au Cube jaune, au livre jaune. Soit, ils étaient en contact avec des gens qui ont eu accès. Parce que je ne pense pas que tout ça, ça vienne des rimodieux ou de visions du futur. Style Edgar Cayce. Enfin, ce n'est pas tout à fait le sujet. On continue. Il était stationné, donc ce pilote du SR-71, à une base en Californie, et j'étais à côté. Et il a pris un certain, on s'est lié d'affection, il a pris un certain intérêt pour moi. Chouche, ça, des fois. Enfin, bon, il me parlait toujours de l'Air Force, tout ça, il m'a fait visiter la base. Ah, ça devait être super. À cet âge-là, on adore ça. Enfin, il m'a suggéré d'entrer dans l'Air Force. Et vous pensez, question, vous pensez que c'était un plan, un agent, qui s'était prémédité ? Et Dan Sherman répond, c'est fort possible. Avec le recul, il estime que c'est fort possible qu'il ait rencontré et qu'il a insisté afin de l'amener à rentrer dans l'Air Force de lui-même. Et donc, il est rentré dans l'Air Force et il a commencé comme dans la police de sécurité. Puis, il a fait un entraînement pour l'intelligence électronique. Et normalement, c'était un entraînement très difficile, enfin, une mise à jour. Il y a des cours, vous pouvez vous spécialiser, donc, quand vous êtes dans l'armée. Et donc là, il s'est spécialisé dans l'intelligence électronique que je ne sais pas si c'est de l'espionnage directement, mais on pourrait le penser. Donc, on va dire les radars. Normalement, c'est un cours assez difficile et lui, il a eu quelques aises. Ça lui a été facile. Et avec le recul, on dit, c'est bizarre quand même. Il me pousse dans cette direction et puis ça marche bien. Pour être associé avec les projets sur lesquels j'ai travaillé, il aurait fallu avoir un niveau de sécurité-défense très élevé. et une vraie raison pour être à cette base. Vous pourriez nommer ces bases ? J'en ai fréquenté deux. PPD Base Number One, donc la première PPD Base. Donc, en fait, ça fait référence au nom d'un projet secret. C'est le projet Préserve Destiny. PPD. Le projet Préserve Destiny. Donc, Destin Préservé, a priori. Ou Destin, comment on va dire ? Amener. Non, respect du destin. Bon. Une de ces bases a été décommissionnée depuis. Mais la raison pour laquelle je n'ai jamais nommé ces bases dans le passé, c'est parce que j'ai été assigné à des projets secrets, des Black Projects. Et donc, je ne pouvais pas révéler, je ne peux pas révéler vraiment les lignes temporelles, les timelines. En fait, il ne peut pas associer une base en même temps qu'il dit qu'il était dans les projets secrets parce que ces bases-là ne sont pas censées abriter des projets secrets. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, bah tiens ! C'était donc déjà des Un-Knowledge Projects comme comme le titre du dernier bouquin du docteur Greer. Ah ! Il est controversé le docteur Greer. Oui, oui, il est controversé. Alors, il faisait du culturisme alors quand il fait des conférences et qu'il dit ouais, c'était comme ça, il est comme ça, il a aussi une bouche, il fait certaines mimiques. Il tire la langue un peu aussi, mais bon, ça va peut-être qu'on exagère un petit peu les mecs qui tirent la langue pour s'immécuter la bouche ou qui font des grimaces. Hein ? Oh la bouche ! Bon, je rigole. On reprend. Donc, voilà, il était sur une base dont il ne pouvait pas vraiment parler en même temps qu'il disait qu'il était dans des projets secrets. Et donc, il y a une base dont il a donné un autre nom mais c'était à San Vito Del Marman Marman Si, je ne sais pas. Je ne l'ai pas pris en HD et puis ce n'est pas très important quand même. Mais on sait qu'en Italie, il y a je crois 14 bases américaines. On en avait parlé d'une il y a quelques années parce que il y a un avion qui s'était pris dans les fils d'un télécabine, d'un téléphérique. Donc, c'est au niveau des Alpes il me semble. Ça avait causé un bel accident quand même. Un avion américain qui s'était pris dans les fils. C'est l'explication qu'ils avaient donnée. Donc, c'est près de Brandisi. Et voici une autre base toute floue, une autre photo toute floue de cette base. C'est très bien, c'est flou parce que c'est des projets secrets. En tout cas, ce qu'on peut constater entre la vue aérienne avec ce grand cercle d'antennes ici parce que ça a l'air bien d'être des antennes en cercle aussi. Et puis, ces deux photos en bas, là, on voit vraiment qu'ils insistent sur cette clôture d'antennes, on va dire. C'est un système pas ARP, mais c'est un système d'écoute ou je ne sais pas puisque de toute façon, il est dans l'intelligence électronique, rappelons-nous. Et l'autre base, c'était aux États-Unis. Vous me parliez de Black Project et de Grey Project, donc de projets noirs et de projets gris, donc projets secrets et autres projets secrets, enfin moins secrets, moyennement secrets. C'est-à-dire, en fait, on dit quelque chose et c'est tout à fait autre chose qui s'y passe quand même. quand on vous parle d'un Black Project, on va dire Black Project parce que c'est plus... S'il voulait dire Secret Project, il aurait dit Secret Project. Alors bon, on prend cette domination-là, on va dire Black Project. J'espère que ces petites inclusions d'anglo-américains ne vous gênent pas. Donc Black, ça veut dire noir, des fois que. Project, ça veut dire project. Bon, mine de rien, c'est super difficile l'anglais, l'américain. Non, le plus difficile, c'est de différencier les mots en fonction des accents en plus parce qu'entre l'irlandais, l'écossais, l'australien, le londonien, de gauche, de droite, du sud, du nord. Enfin, de gauche et de droite, je veux dire d'est ou d'ouest, du sud du nord ou aux Etats-Unis. Alors là, avec une flopée d'accent aussi. Bon, au début, ça peut être un peu délicat. Mais en fait, moi, je trouve ça amusant même. Moi, j'aime bien. Les Australiens, c'est vrai qu'ils parlent sans ouvrir la bouche parce qu'ils descendent d'un bagneur et ils bagnent, ils n'ont pas le droit de parler. Alors, il ne fallait pas qu'on voie qu'ils parlent. Si vous croisez quelqu'un et que vous parlez quand on se sentit tout doucement, le gardien en face ne voit pas ce que vous avez parlé. Donc, vous ne vous faites pas massacrer. Et donc, a priori, tous ces gens-là ont gardé cette habitude-là. Et donc, they speak and live without opening mouth avec un certain accent. Enfin, c'était qui ? C'était Michael Strong ? Michael ? Je crois. Strong ou Stark ? Strong. à propos des Australiens. À propos des hiéroglyphes en Australie. Égyptiennes en Australie. Je crois que c'est Michel Strong. Ce n'est pas Stark. C'est Strong. ils ont trouvé des hiéroglyphes en Australie. Oui, oui, oui. Avec l'histoire de deux fils de Nefertiti, Nefertiri. Je ne sais plus laquelle des deux. Et dont un est mort là-bas d'une piqûre de serpent. dans les hiéroglyphes, ils dessinent une soucoupe volante quelque part. Ils sont tombés en rade où il y a un truc dans le genre. Ils n'ont pas pu revenir et puis il y en a un qui est mort. Et donc, il doit être enterré dans le coin. Et il y a un... Ça se passe dans un petit défilé, un mini canyon comme ça, dans un énorme rocher, on va dire. Un mini canyon. Et pareil, les hiéroglyphes sont sur la paroi. On a l'impression que le gars, il a pris une palette de maçons là et que... Il a aplati le mur. Il a aplani le mur. Comme ça. Et après, il a pris son doigt. Paf ! Il a rentré de ça dans la pierre et il a commencé à faire ses hiéroglyphes. On dirait qu'ils l'ont fait comme ça. C'est hallucinant. Et... Et voilà, quoi. Et il y a aussi des salles encore qui n'ont pas vraiment été explorées. Mais enfin, ça a été démonté à coup de dynamique aussi. Et puis, évidemment, quand le gars, il parle de ça, on dit... Il a fini la boquette, lui. C'est n'importe quoi. C'est des fakes et tout ça. Pas de chance. Un petit peu plus loin sur les rochers, on a la même histoire qu'il y a en Afrique du Sud autour de l'Adam's calendar. Alors, l'Adam's calendar, si vous en voulez plus, c'est... Il faut regarder Adam's calendar par Michael Tellinger, T-E-L-I-N-G-E-R. Le même Michael Tellinger qui promeut le système Ubuntu pour vivre en communauté de manière intelligente. À partir du moment où on a enfin accès vraiment aux énergies libres, en fournissant quatre heures de travail par semaine, par personne. quatre heures par semaine de travail commun. Vous préférez une demi-heure de temps en temps ou quatre heures le lundi matin ? Puis le résultat, ben oui, le résultat, vous êtes un humain normal qui n'a rien d'autre à faire qu'être humain normal, pas travailler ou des trucs pénibles ou des trucs qu'il n'a pas envie de faire. Non, non, que des trucs que vous pouvez avoir envie de faire puisque vous faites ce que vous voulez. Je ne vous fais pas trop rêver, là. Non, parce que c'est cinq heures moins dix, à peu près. Mais j'avais commencé cette vidéo une première fois et puis mon ordi s'est cassé. Ah bon, il ne s'est pas cassé. Il est devenu tout noir d'un coup. Je commençais à dire deux, trois trucs peut-être qu'il ne devait pas passer. Je ne sais pas. Et c'était il y a une heure. Donc, c'est pour ça que je dis bonjour, salut, bonjour ou bonne nuit. Et que du coup, je vous demande si je ne vous fais pas trop rêver. Non, parce que des fois, j'ai des allusions et ça part un peu dans tous les sens. Donc, j'explique un peu. Pour les nouveaux vus qui ne cessent d'adhérer à ma chaîne. Donc, je ne suis pas loin des 200 milliards d'abonnés. Vous allez voir. Non, mais je me suis calmé l'autre jour, tout à l'heure. J'ai dit 200 milliards d'abonnés. En fait, ça ne fait qu'un abonné par système solaire dans notre galaxie. Ça ne fait qu'un abonné par galaxie dans notre univers. à peu près. Bon, c'est juste histoire de relativiser, quoi. Mais je ne vais plus pouvoir répondre à tout le monde dans les commentaires. Non. À moins que j'ai une intelligence artificielle qui me balance des clones de moi en botte et qui savent comment je réponds d'habitude. Voilà. Sinon, il n'y a pas moyen, quoi. Puis, je ne vais pas voir. Quand je fais un live, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde non plus. Bon, je vais reprendre, sinon je perds autant de temps que si je disais bonjour à tout le monde. Donc, on reprend avec les Black Project qui sont extrêmement classifiés. Et normalement, ces fonctions ont vraiment à voir avec la sécurité nationale, voire la sécurité du monde occidental, du monde de l'Ouest. Donc, il y aurait des justifications à ce sujet. Les gens qui ont accès à ces informations sont vraiment au niveau de sécurité et défense, qu'ils soient dans le gouvernement civil ou pas. Mais quasiment personne en dehors des militaires n'est au courant. Probablement le président, non, mais pas forcément. Et je pense même que certains présidents n'ont pas eu accès à tout. Ceci en fonction de leur idéologie. Et en encart, je veux dire, et de leur appartenance à certains groupes secrets aussi que subodores. S'ils font partie des 13 familles ou un truc dans le genre, eux, ils risquent d'avoir accès. S'ils font partie de la Breakaway Civilization, sans le dire, peut-être bien qu'ils auront accès. Mais si c'est des remplaçants suite à un assassinat, style peut-être qui Nixon, ou Reagan. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire trop de bêtises parce que Reagan, il savait pas mal de choses quand même. Et on lui a dit, pareil qu'un jour, il est sorti en larmes de son président. Il est élu, après on le convoque et puis on le met au courant. Et le gars, quand il sort, en général, il se rend compte qu'il ne peut rien faire. donc il est un peu déprimé. Et peut-être même qu'on le met au courant d'une certaine situation de la planète ou du pays qu'il démoralise fortement. Il dit, waouh, comment je vais faire alors ? Bon, je ne sais pas trop. J'ai du cubre, mais à priori, pour quelle raison un président sortirait en larmes du briefing. Bon, on reprend. Bon, je vais, là, on va rentrer dans une de ses expériences. Donc, son boulot, c'était de faire de la communication électronique et électronique et vous tirez l'intelligence, donc les renseignements depuis les émissions radar et tout ce qui a rapport avec les émissions d'ondes électromagnétiques. Donc, j'ai été dans une école pour approfondir mon savoir dans ce domaine. Puis, j'ai été dans un autre qui s'appelle EA280. E-A-2-A-T qui était à la NSA, donc à Four Mid in the Maryland. N'est-ce pas ? Tac, ici. Sur cette carte, toujours aussi floue, c'est la fin. C'est insensé. En fait, j'ai l'ordi qui est bourré d'informations, de vidéos et tout ça et si je les prenais en HD, j'en aurais vraiment un dixième de ce que j'ai dans l'ordi là. et comme plus ou moins dans les reportages vidéo comme ça, on s'en fout un peu de la tête des gens et que rarement, il y ait des documents précis à pouvoir détailler. Par exemple, on s'en fout. En général, on sait où est le Maryland, on sait où est la NSA, on sait à quoi ressemble la NSA. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. donc je le laisse en petit. Puis comme je n'avais pas envie de télécharger ça là, cette nuit et que j'ai envie de le lire et puis je me suis dit puisque je lis un truc en anglais, pourquoi ne pas le partager ? En partager le plus possible. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des vidéos traduites de Dan Sherman. C'est possible, il faut regarder ça sur le projet Kaamelott. C'est possible qu'il ait été interviewé par Keri Cassidy et Bill Ryan. Mais je ne suis pas sûr. Ce n'est pas l'importance. Et tant mieux s'il l'a été, comme ça, vous en aurez une deuxième écoute possible sous un autre angle avec d'autres questions. Et donc, pendant que j'étais à cet endroit-là, j'ai reçu un coup de fil d'un capitaine qui m'a dit qu'il avait besoin de me voir. Je crois que j'étais sergent à l'époque. Ah non, d'habitude, vous ne recevez pas des appels comme ça de la part d'un capitaine quand vous êtes sergent à un capitaine qui vous dit j'ai besoin de vous voir. Et il m'a dit que j'allais devoir faire un cours de plus, un cours de spécialisation de plus. J'étais très surpris parce que normalement, vous n'avez pas de contact avec des gens qui ne font pas partie de votre chaîne de commande et que vous ne connaissez pas. C'est tellement surprenant que j'étais très sceptique. Donc, encore, ça, ça prouve un petit peu que vous êtes suivi par d'autres personnes. Il n'y a pas que votre chef direct qui regarde comment se passe votre vie à l'armée. Et peut-être bien pas qu'uniquement à l'armée. Moi, je m'attends incessamment sous peu à avoir des visites aussi avec des gens qui vont me dire « Bon, on regrette de t'avoir viré. On s'excuse de t'avoir menti. Bon, tu l'as quand même eu ton diplôme. Ouais, ben, c'est pas grâce à vous. Je suis. Peut-être que si, c'est grâce à eux. Même un fois. Parce que quand on me brime, moi, je ne fous plus rien. Donc, je l'ai eu limite, mon diplôme de chez limite pour attrapage grâce à un quart de demi-point et à l'exposant, l'exposant, comment on appelle ça ? Un exponent, l'exposant, le multiplicateur du fait des disciplines en question. Bon, pourquoi je parle de ça ? Oui, parce que parce qu'on est suivi. On est suivi par nos services spéciaux et d'autres services spéciaux d'autres pays. Et il y a souvent, moi, si jamais ça se produisait, j'espère bien que ce seraient des Français qui viennent, mais ça pourrait ne pas être des Français. et après, vous rentrez dans le pays des espions avec agents doubles, risques de trahison, et si, et ça. Tu n'aimes pas ton pays, est-ce que tu as envie de faire quelque chose avec ta mentalité ? Ils choisissent les gens pour leur détermination politique aussi. Bon, rassurez-vous, moi, j'ai fort peu de détermination politique. Ça peut changer et puis, de toute façon, vu comme on se fout de la gueule des agents qu'on emploie, qu'on les jette comme des Kleenex, ça risque de m'énerver. Vous savez ce qui se passe si on m'énerve alors que je suis armé ? Si j'ai des potes un peu partout, vous voyez, vous imaginez ? Vous savez, à l'époque, quand il y avait des suicides pendant les trois jours, toute la chambrée a été exonérée de services militaires suite au choc psychologique. Ça signifie qu'ils tiennent compte de l'impact que peut avoir une personne sur les autres. En fait, j'avais une grande gueule en plus et puis j'avais souvent raison dans mes raisonnements et voilà, ils avaient peut-être peur, je suppose, que je me rebelle constamment en disant mais c'est du n'importe quoi ce que vous me dites. ce qu'on est aujourd'hui est un certain nombre à penser à propos d'un certain nombre de faits gouvernementaux ou autres et maintenant, on comprend pourquoi puisque leur but, ce n'est pas notre bonheur, c'est plutôt notre destruction. Mais bon, on va retourner sur Dan Sherman parce que de toute façon, ils ne viendront pas ma porte est gardée par les mémines et alors là, tu peux montrer pâte blanche, ça ne va pas faire. Continue, on continue. Vous m'aviez dit que quelque chose s'était passé avec votre mère alors qu'elle était enceinte de vous, pas enceinte de vous, qu'elle le portait quoi, qu'elle était parturiante de Dan, qu'elle allait mettre Dan au monde quoi. Oui, on m'a parlé de ce projet qui s'appelait le projet Preserve Destiny qui a commencé dans les années 60 suite aux communications que on avait avec une race alien. Je suis content d'avoir eu l'envie de lire cette vidéo. Voilà, alors, tu as des preuves ? Ben non, je n'ai pas de preuves. Sauf que le gouvernement a déclenché des Black Project qui étaient bâtis autour de cette communication avec les aliens. Alors, voilà. Il n'y a plus de chocolat. Pourquoi il n'y a plus de chocolat ? Je ne sais pas et j'en ai partout, le genre. je ne sais pas. Donc, une communication qui a eu depuis les années 1947. Vous savez, 47 ? Oui, je sais, c'était 4-11, mais bon. Non, ce n'est pas le coup là. 47, c'est un peu Roswell et un peu plein d'autres aussi. Il n'y a pas eu que deux ou trois crashs à Roswell. Il y en a eu 14, je crois, dans les années 47, 48. Mais bon, il ne m'a pas mentionné Roswell. En fait, on ne me l'a pas dit, mais c'est ce que je peux imaginer maintenant. Plutôt qu'imaginer, je devrais dire déduire. Il me semble qu'il a quand même mentionné que le projet a commencé en 61. Oh, 61 ! Oh là là, je vais avoir de la visite. Ils ont commencé à abducter des femmes humaines, des humaines femelles pour des tests, pour ce procédé génétique qu'ils voulaient conduire. et c'était un projet conjoint avec la race alienne et le gouvernement américain. Donc, vous me dites qu'ils étaient en train d'abducter des femmes humaines pour vérifier si elles avaient certaines capacités génétiques afin qu'elles soient choisies et que, par exemple, elles donnent naissance à des gens comme vous. et vous vous dites que c'était joint donc qu'il y avait une abduction militaire ou bien vous pensez que c'était la technologie alienne qui était utilisée pour l'abduction ou bien plutôt de la technologie militaire en cas oui, mais la technologie militaire était peut-être rétro-ingénierie à moins qu'elle date déjà des travaux nazis entre autres qui basait aussi toute leur technologie sur des renseignements aliens oui, pas forcément les mêmes aliens d'ailleurs je ne sais pas les abduction elles-mêmes dit-il Dan dit-il étaient conduites par les aliens la procédure était faite par les aliens je dis que c'était en conjonction avec les militaires parce que les militaires étaient au courant et le capitaine nous a dit tout ça lors de votre premier meeting oui et ma mère a été une des choisies est-ce qu'il vous a dit quelle spécificité génétique était désirée non, non je suppose aujourd'hui que certaines personnes ont des prédispositions pour les projets qu'ils avaient et donc ils avaient besoin de choisir parmi parmi les bons parmi ceux qui parmi le tout donc ma mère a été choisie et en 1963 elle a été abductée dans ce but-là et j'étais conçu je crois en octobre puisque je suis né en avril 64 et en 68 la partie génétique de ce projet a été fermée donc ils ont arrêté d'abducter les gens en 68 pour ce projet c'est moi qui rajoute pour ce projet non, je ne sais pas combien d'autres personnes ont été abductées ils ne m'ont jamais donné de nombre de chiffres mais j'assume enfin je pense qu'il n'y avait pas que des américains évidemment je pense que le projet a été conjoint avec d'autres alliés de l'ouest donc vous aviez autre boulot dans l'intelligence électronique et puis chaque jour vous alliez 4 heures par jour faire vos cours particuliers oui je sortais de l'école j'allais à mon hôtel Noliday Inn dans le Maryland là à côté pardon et là il y a un van qui venait et je montais dans le van et il m'amenait quelque part je ne savais vraiment jamais vraiment où donc il était à l'arrière du van et il n'y avait pas de fenêtre et 10 ou 20 minutes après on arrivait à la destination je sortais du van on était déjà dans un garage on avait une procédure de contrôle de sécurité avec empreinte digitale empreinte palmaire peut-être même j'ai eu l'impression que c'était en sous-sol mais c'était tout cimenté tout bétonné je ne voyais pas l'extérieur et en plus après on prend un ascenseur pour aller dans la salle de classe en sous-sol et donc j'allais à secours avec une autre personne aussi nous on n'avait jamais le droit de se parler ni entre nous ni avec personne d'autre d'ailleurs et donc en sortant de l'ascenseur j'arrivais dans la salle de classe et il y avait deux salles si on peut dire et j'avais un bureau avec un computer à l'époque c'était des très gros ordinateurs ils nous parlent de je ne sais pas quoi 27 et donc là j'avais le capitaine qui était venu dans la salle de classe et qui me disait quoi faire donc je m'asseyais je mettais les écouteurs et on est là en 91 92 c'est avant l'arrivée de Windows sur le terrain le marché ouf peut-être bien que Windows était chez les militaires bien avant d'être sur le marché civil mais bon 91 92 c'était en tout cas beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on trouvait d'habitude c'était pas des écrans verts brillants fluos c'était quelque chose de vraiment très sophistiqué encore dans ces histoires sous le bus et guide Radous Sinama il nous parle aussi d'un matériel électronique informatique et autres tellement plus avancé que ce qu'on a là dans le civil tellement plus avancé quand on vous dit que ce qui sort est déjà dépassé depuis 4 à 10 ans peut-être qu'on peut remonter encore plus loin que 10 ans je fais cet encart là et je pense que par rapport à la vidéo qui s'appelle Bio Happy etc avec les nanocaméras dans l'œil et tout ça bon ben voilà ça relativise nous on se dit c'est pas possible des nanocaméras aussi fines aussi petites regardez il avait en 91 des ordinateurs avec des écrans qui sont peut-être comparables à ceux d'aujourd'hui pour nous 30 ans plus tard donc bon voilà voilà et puis de toute façon si ça vient de chez les aliens la technologie a toujours existé l'âge l'âge d'une technologie ça n'existe pas la technologie existe l'âge l'âge c'est en fait le temps depuis lequel vous êtes au courant que cette technologie existe c'est ça l'âge quand on dit ça a 20 ans d'avance c'est débile ça a 10 000 ans d'avance ça a 100 000 ans d'avance ça a toujours existé par rapport à nous vu qu'on est dans cette histoire de poupées matrioches qu'à de générations de races les unes par les autres par d'autres qui elles-mêmes ont été ingénieries par d'autres qui peuvent remonter à des voilà quoi à longtemps bon reprend et donc il y avait un instructeur qui me parlait par le biais des écouteurs du casque et il me semble qu'il était humain et je devais me concentrer sur la tonalité qu'il faisait jouer dans le casque et l'exercice du début m'avait pris 4 jours pendant 4 heures écouter le même son pendant 4 jours et vous deviez essayer de reproduire cette tonalité de le faire et l'instruction c'était de ne pas le reproduire de manière audible mais de le mentaliser de reproduire le son mentalement exemple je prends mon téléphone rouge ah bah évidemment rouge ça n'a rien à voir avec Moscou non non parce qu'après ça rentre encore la faute des russes j'entends la fréquence et je ne fais pas je fais vous entendez rien c'est normal c'est dans ma tête c'est ce qu'il devait faire alors ça c'est c'était en quart c'est quoi ça pourquoi est-ce qu'un mec passe à 5h30 du matin à 5h26 en klaxonnant dans un bled complètement endormi c'est un ancien voisin qui a encore les boules ça pourrait pas un voisin à moi ou est-ce qu'il est poursuivi par une horde de loups et qu'il essaye de nous avertir je m'en fous je suis protégé par les mimines mais bon peut-être des gens qui vont être en moi je déconne on reprend donc il devait reproduire le son mentalement sans les mettre auditivement et vous pouvez faire ça en vous concentrant le son le ton le son ne s'arrêtait pas je devais le reproduire il continuait en parallèle et donc sur l'écran il y avait une boîte donc il nous fait une reconstitution là vous voyez vous voyez la courbe sonore qui est dessinée dans le carré en haut à gauche parmi ces 10 carrés en deux colonnes de 5 et le but était d'aplatir cette sinusoïde donc les instructions c'était écouter le son reproduisez-le mentalement et à un moment donné il se produisait comme un clic c'est une façon d'exprimer ce qui se passe ça se produisait comme un un clic et ça se produisait lorsque la ligne effectivement s'applatissait un peu et évidemment ça m'a choqué parce que j'étais en train de manipuler sur un écran quelque chose avec lequel je n'avais finalement pas de relation à part les écouteurs c'est-à-dire qu'il n'aimait pas le son il n'a pas des électrodes sur la tête il a juste ses écouteurs mais peut-être que les écouteurs étaient spéciaux par contre je n'en sais rien je viens d'avoir cette idée là et il interférait donc avec la forme de la sinusoïde à l'écran rien que quand il arrivait à reproduire correctement le son a priori et ça déclenchait en même temps une sorte de clic dans sa tête je n'avais accès à aucune vision sur la technologie alentour je ne pouvais voir que mon écran et il ne voyait pas l'instructeur non plus mais d'après lui c'était un humain mais pas forcément l'instructeur qui lui parlait des fois dans les écouteurs donc il nous montre un peu ce qui se passait avec la ligne là on va reprendre et donc il avait la sensation et donc ça fluctuait si on peut dire et je continuais à produire le son mentalement et donc on pourrait illustrer ça en disant que je pense que ça devait renforcer un muscle dans mon esprit qui n'était pas là enfin quand on dit muscles c'est en fait des connexions synaptiques et qui par la suite s'est renforcé et il savait comment faire c'est-à-dire que ça se rapproche des fois où vous savez faire quelque chose sans l'expliquer encart dans l'encart si vous regardez des vidéos sur la télékinésie avec des gars qui font bouger des choses à distance avec les mains qui s'entraînent en tout cas et puis qui y arrive il y en a un qui a détaillé ça un petit peu et il nous explique un peu de quelle manière il respire et de quelle manière il pense la chose en fonction de sa respiration et de son intention et de sa volonté et il y a quelque chose là qui me rappelle ça c'est pas comme si vous suiviez une leçon où vous apprenez la leçon 1 le chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 non c'est quelque chose qui était lancé et qui ressuscit par lui-même à l'intérieur il y avait comme une autonomie d'adaptation du cerveau je vais dire pour expliquer un peu mieux enfin un peu mieux pour expliquer ce que j'ai compris donc finalement il arrivait à planir la ligne ce qui se fait à l'écran là paf et alors ça passait au deuxième carré et il y avait un ton différent une tonalité différente et il fallait refaire la même chose et donc j'ai dû faire les 10 boîtes une après l'autre et puis après j'ai dû faire deux boîtes en même temps c'est comme ça que le cerveau fonctionne j'adore et puis 3 et puis 4 c'est comme ça qu'on progresse dans ces trucs là on commence à faire les choses une fois dans un certain sens et puis on fait une autre chose et puis après on rajoute à chaque fois un élément et puis on reprend depuis le début et on fait tout en même temps c'est un petit peu la même manière que fonctionne la mémoire vous apprenez une phrase puis vous en apprenez une deuxième et puis après quand vous récitez dans votre tête vous faites les deux et puis là vous en apprenez une troisième puis quand vous récitez vous faites les trois mais là c'est les trois en même temps ou les 10 en même temps a priori et pourquoi ça avait été à 10 n'est-ce pas ? bon on continue donc à la fin vous avez le contrôle sur les 10 lignes ensuite on m'a proposé des images des vidéos sur l'écran oui sur l'écran donc illustration là sur mon écran illustration plus complète sur mon écran à l'image donc donc on a les 10 boîtes encore et dans une fenêtre à part des images ou des vidéos donc si j'ai bien vu là et que j'imagine ce que j'imagine bien j'imagine bien ce que j'imagine plutôt on est en 92 et ils ont un programme qui permet d'avoir à l'écran de multiples tâches dont une fenêtre sur laquelle il peut y avoir plusieurs vidéos différentes qui tournent en même temps je ne sais pas mais moi je ne l'ai pas encore aujourd'hui ce programme mais il doit exister s'il existait en 92 bon on va reprendre pourquoi je ris ? parce qu'on est à la ramasse je suis à la ramasse en tout cas à la bourre en retard d'être à jour allez la suite donc il a parlé un petit peu mais c'est un peu complexe à propos de cette notion d'imagination du son qu'il recevait je pouvais recevoir les datas du son et comprendre ce à quoi ça correspondait au niveau de mes sensations humaines mais il n'y avait pas de sensations physiques dans mes oreilles en cas là je suppose que c'est l'effet d'avoir reproduit le son sans l'émettre mais de l'avoir reproduit par la concentration de pouvoir l'entendre mentalement en tout cas de pouvoir l'émettre mentalement en fait je ne regardais pas vraiment les images dans la fenêtre de droite si on se rappelle ce que je vous ai montré à l'écran mais je pouvais concevoir ce qui s'y produisait en fait mon cerveau apprenait par lui-même moi j'étais concentré sur les tonalités à aplatir a priori et Richard nous dit c'est comme quand vous entendez un mot vous ne faites pas le détail de toutes les lettres vous entendez le mot oui mais dans cette analogie vous avez besoin d'apprendre les lettres d'abord et ça on pourra le comparer aux dix boîtes aux dix oui aux dix boîtes dont je vous ai parlé mais en fait bon là ce n'était pas des lettres mais c'était plutôt des concepts ou des idées donc c'est un petit peu comme si à chaque image correspondait une combinaison de ton de ton sans H de tonalité et il n'y avait pas que que l'aspect de la ligne il y avait aussi un rapport avec le pourcentage de changement de la ligne en fait tout ça pour dire qu'il y avait une quantité infinie d'informations qui pouvaient passer par ce système d'apprentissage et alors comment est-ce que vous apprenez des concepts plus subtils par rapport à celui d'image et bien au travers des images vous pouviez concevoir des idées des émotions le bonheur ou des choses comme ça en fait ils avaient programmé les images les vidéos etc de façon à décoincer ce qui avait besoin d'être décoincé donc vous me dites que les gens qui ont écrit le programme le software vous pensez que c'était les humains qui avaient fait ça ah ben je n'y avais jamais pensé mais je peux bien imaginer qu'il devait y avoir quelques participations alienes là-dedans en cas comment dire sans me la jouer ah comment dire quand on est petit ce qui est génial c'est ce qui est redoutable parce qu'on ne veut pas ça du tout c'est de s'ennuyer parce que quand on s'ennuie à un certain moment donné si on ne fait pas des conneries ou si on n'est pas obligé d'avoir des activités extérieures habituelles il ne faut pas s'ennuyer dans ce style mais plutôt qu'on se replie sur le cerveau et les trucs rigolos qui peuvent s'y passer les réflexions qu'on peut avoir ben quand on est petit c'est le genre d'idées qu'on peut avoir moi je trouve si je m'en rappelle bien des sortes de c'est pas de la superstition mais c'est le genre de réflexion qu'on a que lorsqu'on est superstitieux c'est le genre de petit jeu qui stimule une activité du style vous épluchez des haricots et il y a des voitures qui passent et vous vous dites un jeu pour s'occuper mentalement pendant l'épluchage d'haricots et vous vous dites ah bah tiens avant que la voiture arrive au feu rouge là j'ai fini 10 cosses et puis dans votre jeu la fois d'après c'est 11 ou des trucs comme ça ou voilà c'est le genre de jeu un peu débile on va dire on va dire c'est n'importe quoi cette compétition sur soi-même et en fait ben non il y a un truc il y a un truc ça me ça me trop ce truc me trop je pense que vous voyez ce que je veux dire je pense que plein d'entre vous voient ce que je veux dire il y a une partie de jeu d'imagination et il y a aussi une partie de compétition quelque part mais la compétition c'est juste pour pouvoir en faire plus c'est comme au début il a commencé avec une boîte où il devait aplatir la sinusoïde et puis à la fin il a fini avec 10 un petit peu dans ce même état d'esprit à mon avis donc il parlait de la qualité de l'ingénieur on va dire qui avait programmé cette activité là et il nous parle aussi pour le hardware il pense qu'il doit y avoir une intention conjointe humano-aliène bon on fait une petite pause ou quoi là parce que je vous rappelle qu'on parle d'une activité conjointe entre les humains et les aliens depuis les années 60 en fait depuis les années 47 mise en application au niveau génétique dans les années donc 63-64 puisqu'il est né en 64 et que sa mère avait été choisie un peu auparavant à supposer que c'était vraiment son père qui était son géniteur en plus comment s'est faite la sélection génétique de la mère et s'il y a-t-il eu implantation puisque c'était des abductions alienes et que par la suite donc cet être humain particulier obtenu grâce aux dispositions naturelles de sa mère possiblement naturelles ça ne veut pas dire qu'il l'ait laissé comme ça à partir de telle qualité génétique on peut dériver ça peut-être un petit peu et par la suite obtenir une fécondation qui va donner un bonhomme qu'on va peut-être pouvoir travailler j'en sais rien du tout peut-être il y a eu beaucoup plus d'interventions que ça d'aliens tout au long du processus mais voilà et donc en 92 il est là en train de faire des exercices mentaux psychiques multiples multitâches selon un programme qui a été à priori conçu par des aliens ou par des humains mais dont la réalisation technologique a sûrement été aidée par les aliens on ne sait pas qu'elles alienent mais a priori là bon voilà quoi non mais évidemment je n'ai pas de preuves David n'en a pas plus Richard et Dan non plus à part que Dan c'est sa mémoire c'était son activité ça a été tout son boulot et puis c'est pas fini je me demande si on ne va pas enchaîner sur l'autre interview par un projet comme l'autre parce que je me rappelle plus de l'autre que de ça j'ai dû le voir puisque je l'ai dans l'ordi ou je l'ai peut-être vu en diagonale je ne sais pas j'en ai vu tellement je suis sur mon ordi depuis on est en quelle année on va dire depuis 15 ans un peu moins sauf que j'y suis entre 12 et 14 voire 16 heures par jour l'hiver tous les jours à peu près j'ai dû prendre quelques jours de vacances de temps en temps puis de temps en temps je me fais des films pendant 2-3 jours d'affilée oui d'affilée pendant 50 heures de films bon donc ça fait un paquet d'heures et puis là entre de temps en temps des bouquins en plus en fait j'ai beaucoup plus appris par les vidéos que par les bouquins j'acquiers le bouquin pour pouvoir m'y reporter par la suite et d'autant plus si on n'a plus d'ordinateur un jour ce qui pourrait se produire prochainement soit parce que on a une EMP soit parce qu'il y a une descente et puis qu'il y a dans mon ordinateur des vidéos politiques qui ne sont pas autorisées par le gouvernement parce que je dénonce tous les falses flag parce que voilà vous imaginez pas du tout parce que je fais des incitations à la violence ou à des coups d'éclat ou non 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 juste parce que j'écoute d'autres opinions que celles qui sortent de la télévision ce qui est bien normal parce que j'ai toujours gueulé sur la télé même quand j'étais petit ils sont trop cons là dedans mais c'est pas croyable et quand des fois au lieu de regarder toujours le présentateur ou dans les émissions de regarder l'image vous ne regardez pas vous ne faites qu'écouter vous vous rendez compte que très souvent ils disent n'importe quoi n'importe quoi ou des trucs très très bizarres il commence une phrase à gauche il a fini sa droite mais alors là c'est plus que courant ils font des enchaînements trop bizarres et puis vous savez il y a un effet d'ancrage sur le cerveau c'est à dire que si je vous dis d'après vous combien peut coûter est-ce qu'une langue de poche peut coûter 50 euros et puis qu'après ou voyez vous et qu'après je vous montre une langue de poche je vous dis combien coûte cette langue de poche vous allez avoir tendance à proposer un chiffre qui va se rapprocher des 50 euros même si elle n'en vaut que 4,50 donc le cerveau est impressionnable comme ça donc suivant l'enchaînement des sujets à la télévision il vous prédispose à avoir une opinion sur le sujet suivant à mon avis sans transition bonsoir vous pouvez éteindre votre télé et reprendre une activité normale ben voyons on reprend l'activité normale c'est à dire l'étude de phénomènes incroyables pas de phénomène d'activité bien inconnue et sûrement incroyable pour la majeure partie de la population même si c'est la majeure partie de la population c'est sûrement amusé à ces petits jeux mentaux là je suis beau d'or bon on continue donc en fait cette activité était très frustrante elle n'était stimulée que par l'idée que ça allait devoir servir à quelque chose par la suite c'est un petit peu comme faire des gammes quoi vous faites des gammes et oui mais c'est complètement idiot quoi mais en fait ça a plusieurs buts ça vous fait l'oreille ça vous fait la main ça vous apprend la musique et à la fin vous jouez vous n'y pensez plus et ça vient comme ça tout seul des gammes à la guitare wow c'est ce qu'on voudra et donc à la fin de mon cours les 4 heures de cours en plus de formation en plus on lui a dit que plus tard il serait joint par un autre officier et que là il mettra en pratique ce qu'il avait appris en tant que communicateur intuitif et donc après il a changé de base aérienne plusieurs mois plus tard j'ai jamais su quand j'ai quitté à quel moment je reprendrais mais donc a priori ça n'a duré que quelques mois son attente est-ce que vous pouvez nous parler d'autres équipements que vous avez vus oh il y avait toujours des moniteurs dans tous les sens mais qui avaient rapport avec mon activité à part ce moniteur particulier là pour l'entraînement sonore on va dire et visuel et mental et psychique et intuitif à part non non il y avait le matériel habituel de quelqu'un qui fait du renseignement électronique il y a des gens qui pourraient dire que votre entraînement était un entraînement à la télépathie ou bien d'après ce que j'ai lu sur la télépathie ça a des similarités mais je pense que c'est beaucoup plus complexe la communication intuitive est beaucoup plus complexe est-ce que vous pensez que ça fait usage des mêmes muscles je ne peux pas vraiment vous dire ça a un rapport avec le cerveau en plus la télépathie ce n'est pas forcément quelque chose qui est à double sens vous voyez aller et retour émetteur, récepteur ça peut l'être mais ça ne l'est pas forcément exemple quand vous percevez les émotions de quelqu'un ça ne veut pas dire que l'autre il perçoit vos émotions ça ne veut pas dire non plus qu'il perçoit vos intentions le message ou l'intention mais ça les E.T. Draco Reptos ça 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 oui ça faire aussi ils l'ont ça puisqu'ils savent ce qu'on va faire avant même que ça nous vienne à l'idée et qu'ils peuvent vous figer qu'ils peuvent prendre un bain chez vous dans votre psychisme qu'ils peuvent y laisser une empreinte des programmes anti-retours je comprends mieux pourquoi ils se fondaient la gueule l'autre ils ne se fondaient pas la gueule mais il avait un petit regard sardonique je l'ai eu celui-là ferré truc comme ça si je me rappelle bien bon on reprend je parlais de ma rencontre avec le non-humain cornu pour ceux qui veulent en savoir plus c'est la vidéo 4 sur le 11 septembre dans l'interview de John Deere il me semble vers la fin enfin c'est pas vraiment intéressant c'est juste une petite anecdote plutôt particulière mais bon on continue on continue bon juste pour avoir un petit côté technique de la chose les communications électromagnétiques voyage à la vitesse de la lumière est-ce que vous avez eu l'impression que c'était la même chose non je ne pense pas que ce soit pareil j'ai pas l'impression que ça ait une application ça puisse caractériser au niveau physique on est dans un domaine très ésotérique il n'a pas l'impression que notre science physique est capable de caractériser cette activité ces effets cette activité oui vous avez eu comment j'ai eu du mal à décrire ces petits jeux mentaux de compétition interne et d'intuition c'est difficile mais bon je ne suis pas une pointure en physique non plus tout ça tout ça mais bon donc ça on va dire que c'était un projet gris un grey project qui avait donc des des participations alien est-ce que ça a rapport le fait que ce soit alien avec le nom grey project ah ben il faudrait demander aux gens qui ont inventé ce terme c'est vrai que c'est drôle c'est pas forcément parce qu'il y a les projets blancs les projets gris les projets noirs c'est parce que au sein des black project il y a des grey project parce que c'est les gris qui de Roswell donc à priori ça doit être des gris donc c'est peut-être des états réticulis peut-être oui parce que l'interview de l'infirmière comment elle s'appelait Mac quelque chose elle nous parle d'un être gris plutôt féminin bon on continue McElroy elle s'appelle oui en effet là il précise que quand on lui a parlé de ses projets au sein des black project on lui a dit que tout ce qui avait un rapport avec les aliens était plutôt dénommé grey project dans son cadre à lui dans sa section je dis ça parce que c'est dans la section d'à côté ils avaient rencontré des aliens des petits gris bleutés ou les oranges ou parce que pour ceux qui viendraient d'arriver ce qu'on appelle petits gris c'est une dénomination très très globale quoi il y a des petits gris qui sont orangés qui sont beiges qui sont bleutés qui sont couleur chair qui sont gris aussi sûrement donc il est possible que dans la pièce d'à côté il y avait un blue project qui était en relation avec les aliens bleus quels aliens bleus ? ah ben quand on nous a parlé de la guerre des Malouines des folklands des Malouines on va dire c'est français normalement ben ça vient de Saint-Malo hein Malouine c'était pas un navigateur qui descendait de Saint-Malo bon toujours est-il que quand il y a eu ce conflit il semblerait que les troupes anglaises d'élite aient été confrontés à une race d'aliens bleu bleuté ou bleu dont ils ont fait péter soi-disant le laboratoire en tout cas son entrée extérieure à la surface de l'île en partant après avoir récupéré 200 barils de black goo des barils qui ont des formes de gélules qui ressemblent aux carottes de publicité de tabac vous savez il semblerait que vous pouvez pas mettre cette black goo dans d'autres récipients qui seraient cylindriques ou autre chose peut-être à cause des angles et qu'en plus ça leur permet de les encastrer de manière assez particulière lorsqu'ils les déplacent qu'ils les transportent c'est cette black goo qui a été amenée chez Marconi ce qui a provoqué dans l'espace de deux ans le suicide d'à peu près 28 il me semble ingénieurs de chez Marconi des suicides d'eux-mêmes mais des suicides terribles des suicides très bizarres je vous en raconte un comme ça il y a un gars il est parti en voiture c'est du style il multiplie les façons de mourir mais il les cumule en même temps il est parti en voiture à fond s'écloter dans un mur en se faisant étrangler par une corde qui était attachée à un arbre par exemple avant le mur et en ayant pris du poison avant donc il est mort par le poison étranglé et dans le crash enfin des trucs très très bizarres suicide des ingénieurs Marconi dans les années je ne sais plus un petit peu après les Falkland je vais dire 80 mais je ne m'en rappelle plus là pour ça il faut se référer aux vidéos de Miles Johnston de The Base Project sur Youtube bon on continue est-ce qu'on vous avait dit d'où venaient ces aliens ? non ou depuis combien de temps est-ce qu'ils étaient là ? non bon au moins 1947 quoi et là ils rigolent alors pendant mes communications j'ai posé quelques questions et j'ai eu l'impression qu'ils étaient là depuis très longtemps il y a des gens comme Bob Lazare qui ont émis l'hypothèse qu'ils avaient pris de la génétique dans le passé déjà oui j'ai aussi cette impression là il signifie là en clair que la race humaine est suivie par les aliens génétiquement parlant aussi il y a des tests alors est-ce qu'on rentre dans l'idée de la théorie de l'évolution de l'ADN ou est-ce qu'on on rentre plutôt dans la théorie de la ferme d'élevage avec des ajustements génétiques comme nous on en fait je dis élevage pour l'élevage de bétail ou de quoi que ce soit mais on fait ça aussi avec les plantes et donc vous lancez un truc et puis après de temps en temps vous prenez des extraits et puis vous regardez si on continue il a l'impression qu'à certains points jusqu'à un certain à un certain niveau dans notre histoire ils sont intervenus sur notre ADN et ce serait d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce projet avait à exister le projet dans lequel il a fait partie de Preserve Destiny PPD donc vous dites que vous avez été amélioré génétiquement à un stade avancé dans le ventre de votre mère à quel point jusqu'à quel point vous diriez 100% non est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui auraient besoin de cet ajustement de cette amélioration ou qui pourraient l'avoir déjà naturellement je ne pense pas vraiment par rapport à cette habilité capacité particulière donc de maîtrise par l'intention de maîtrise d'une ligne qui représente un son émis qu'on entend et que la reproduction mentale qu'on en fait finit par moduler ainsi que la capacité de faire ça sur plusieurs sons différents et d'associer ça avec ce qui se produit dans les images à côté ou dans les vidéos à côté au niveau émotionnel si j'ai bien pas prié parce que dans ce cas-là il n'aurait pas eu besoin de trouver qui avait déjà une disposition ils auraient pu le produire chez tout le monde est-ce que vous êtes au courant de ce meeting supposé en 1954 entre le président Eisenhower et des ETI oui parce que finalement c'est quand même on va dire 18-19 ans plus tôt 54 et 10-64 et 8-72 non bah 10 ans plus tôt puis il est né et ça a été mis en application lorsqu'il est devenu il était un peu plus adulte après dans les années 90 donc Eisenhower a croisé les ETI en 1954 55 et 57 me semble-t-il et je crois qu'au premier rencontre il ne voulait pas y aller lui parce qu'on lui avait déjà dit me semble que les ETI avaient des capacités psy et qu'ils prenaient le contrôle sur nous il s'est dit mais ils vont nous ils vont tous savoir ce qu'on sait donc il avait envoyé d'autres personnes ou en tout cas il était accompagné par d'autres personnes encore dans l'encar on dit aussi qu'il y a carrément des militaires qui ont été subjugués si on peut dire pendant ces rencontres là c'est à dire qu'ils se sont fait ils sont devenus MK MK Ultra sans le savoir quoi ils sont devenus ils étaient possédés ils n'étaient plus complètement eux-mêmes ou bien on leur a ouvert l'esprit à admettre beaucoup plus facilement les propositions aliens il faut quand même savoir que les traités qui ont été signés si on peut dire avec ces aliens là n'ont jamais été respectés par les aliens quand vous faites un petit chantage à votre enfant en lui disant bon écoute si tu finis ta soupe je ne regarde pas la télé jusqu'à je vais jouer avec toi un petit peu après et que bon l'enfant finit sa soupe mais enfin vous jouez avec lui mais vous allumez quand même la télé vous voyez vous savez ces histoires de chantage qui ne sont pas pas une manière très sympa d'éduquer son enfant ça ne donne pas des bons résultats le chantage pas du style chez Nancy si tu fais ça c'est pas comme ça qu'il faut obtenir quelque chose d'un enfant il faut l'obtenir en lui faisant comprendre que c'est pour son bien et ça c'est le plus difficile de tout donc au début en général on dit vous savez allez une cuillère pour papa une cuillère pour maman une cuillère voilà on te fait manger comme ça tu fais plaisir à la personne qu'on nomme enfin moi j'ai un peu vécu ça des fois je pense que je ne devais pas avoir envie de manger pas autant que ce qu'on nous fait manger je pense que déjà là j'avais raison on ne va pas exagérer sur mon cas ou pas manger ce qu'on me proposait à manger là et là aussi je pense que j'avais raison quand on apprend par la suite qu'en fonction de notre groupe sanguin il y a une alimentation particulière je vous suggère de vous pencher sur cette chose là aussi il y a des gens qui sont plus prédisposés à manger de la viande que d'autres il y en a qui sont plus prédisposés à manger des céréales pas tellement d'ailleurs et plutôt tel légume ou tel fruit et légume et pas les autres en fonction de leur groupe sanguin il y a peut-être des gens pour qui fumer c'est moins nocif que d'autres ça me demande que oui c'est peut-être pas bon bon non non si si au contraire regardez tout va bien je plaisante un peu bon allez on continue il ne faut pas fumer les poumons ce n'est pas incheminé bon je passe mes vidéos à fumer sous vos pneus mais je ne fais pas exprès je ne vais pas m'arrêter non plus parce que je suis en vidéo je vis normalement à peu près on continue on a été au meeting en 54 avec le président Eisenhower oui je suis au courant de ça j'ai lu à propos de cet événement particulier d'après Andrew Johnson qui s'occupe du site checktheevidence.com excellent un chercheur pointu et varié et excellent et puis dans le domaine qui nous branche il semblerait que les aliens pratiquaient donc des abductions et que les militaires leur ont demandé qu'ils voulaient savoir qui ils abductaient d'où est-ce que les abductés provenaient et quel genre de test ils subissaient donc je fais la supposition que vous en recevant ce rapport sur les abductions que ça puisse être une partie de leur agrément ah ben c'est absolument possible parce que s'ils aient été d'accord pour donner des informations aux militaires bon là ils ne sont pas compris ce qu'ils disent ils nous parlent d'un projet possible avant le PP D donc projet Preserved Destiny s'il y a eu un projet avant ils auraient dû trouver d'autres sujets donc que c'est possible les personnes que j'ai interviewées qui étaient parties d'un groupe secret en Angleterre au Royaume-Uni ont dit ou supposé que c'était la NSA qui contrôlait par le biais du GCHQ donc GCHQ donc General Command High Quarter le QG des QG ce radar là qu'a visité Simon Parks est sous l'égide du GCSQ HQ et quand il y a un OVNI qui se pointe sur le radar il y a une alarme et puis tout le personnel anglais sort de la salle et rentre du personnel de la NSA qui observe les travailleurs anglais si on peut dire les soldats anglais constamment puisque la paroi est vitrée avec une vie de santé et j'ai croisé un gars qui est censé être dans un groupe spécial un commandant spécial les gens qui monitorent l'activité ufologique ont des informations qui leur proviennent d'ailleurs en fait ils savent quelle nuit ils vont se pointer ils savent à quel endroit ils vont se manifester est-ce que vous pensez que ce genre d'informations peuvent être transmises par les mêmes méthodes moi je pense que les informations auxquelles j'avais droit étaient des informations de test pas forcément des informations fictives mais des choses qui pourraient arriver mais qui ont été juste sélectionnées de façon à maintenir mon talent vivant son talent mental donc je ne pense pas que leur contenu était forcément important alors pour expliciter un petit ça voilà c'est comme avant un concert il y a des tests micro et ce qui compte c'est pas ce que vous dites dans le micro c'est que quand vous parlez ça s'entend bien vous voyez ce que je veux dire donc là ce qui comptait c'était pas tant la qualité de l'information mais le fait que cette information soit travaillée par son cerveau de façon à obtenir la gymnastique nécessaire pour le travail suivant et donc si vous cherchez sur internet la chaîne de Richard David Hall c'est donc Rich Planet TV comme c'est écrit là à l'écran et bien voyons là donc on reprend lorsque vous avez été mis sur ce projet vous deviez prendre des informations les transmettre à l'ordinateur vous pouviez passer des séries de chiffres par cette méthode ah oui mais en même temps ça c'était accompagné d'images en plus du texte mais ça c'était un des entraînements et j'ai commencé à recevoir ce qui m'a semblé être des données à propos d'abduction avec des notions de possibilité de souvenirs avec des notions de niveau de souffrance et ça c'était sous forme de nombre donc je sais que vous n'aviez aucun droit de noter ce qui se passait dans votre salle de classe souterraine mais vous auriez pu vous en rappeler et les noter en revenant à votre hôtel il me semble bien que certaines fois j'ai essayé de me rappeler les séquences chiffrées qu'on me donnait et je ne peux pas en être sûr mais il me semble que des fois j'ai corrélé ça à certains endroits à certaines locations location certains lieux pardon location c'est en anglais location et qu'une fois j'ai donc localisé l'endroit comme étant la Floride mais ma mémoire est très confuse à ce niveau là donc vous pensez qu'ils utilisaient la notation standard humaine de longitude et latitude et de temps et bien oui c'est un peu sur quoi ça ressemble mais ça aurait pu être une coïncidence alors là j'ai une hypothèse personnelle en encart au début le remote view se faisait justement avec des coordonnées géographiques longitude latitude est non ouest et sud et par la suite ils ont donné des séquences chiffrées pour décrire une cible que les gens devaient remote view qui était complètement différente et aléatoire et c'est pareil la personne on lui donne un code qui n'a aucun rapport que vous faites au hasard si vous envoyez une cible à remote view à un collègue vous écrivez sur votre papier à l'intérieur votre cible je ne sais pas lieu de vacances du président et sur l'enveloppe vous écrivez un chiffre au hasard une séquence de chiffres au hasard et puis vous appelez votre collègue et vous lui dites vous lui lisez la séquence chiffrée voilà la séquence chiffrée et le gars à partir de la séquence chiffrée il va savoir quelle est la location quel est le lieu de vacances du président bon pour Obama c'est dans le Gard cet été bon il est peut-être parti maintenant je ne sais pas ça fait quelque temps déjà qu'il y était vous imaginez que ce traître à la nation américaine et à l'humanité est en train de se faire dorer la pilule dans les alentours d'Avignon ou je ne sais pas mais enfin dans le Gard vous imaginez ça en France vraiment on a reçu les pires crapules de la planète et c'est bizarre mais ils sont tous quasiment sous la séillère j'allais faire un encart politique là galopin non 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 vous avez l'impression que vous avez communiqué avec un certain type d'IT et qu'au bout d'un moment ça en a été un autre oui alors il ne dit même pas oui il dit est-ce que vous pensez qu'il sait qu'il est encore sous surveillance est-ce que vous pensez que si on le laisse parler si on laisse la vidéo en ligne si tout ça peut-être encore possible si moi-même je peux encore la traduire est-ce que ça fait partie de la disclosure forcée c'est-à-dire que les gars ils disent mais putain ils sont vraiment bouchés ces humains ils n'ont pas encore compris depuis le nombre de fois qu'on leur amène des preuves d'une manière ou d'une autre sur ce qui se passe c'est quand même fou d'être tôt les boulons à ce point-là ou zététiciens de base à ce point-là ou matérialistes de base à ce point-là ou je suis con quoi putain pardon mais comment pouvez-vous nous dire que c'était un autre alien qu'est-ce qui vous permettait de penser ça ah c'était un truc imparable c'était même plus distinct que de communiquer avec de parler à deux êtres humains différents au téléphone par exemple parce que quand vous parlez avec quelqu'un au téléphone vous êtes bien loin d'avoir le même niveau d'information que quand vous communiquez avec un iti par le biais de cette communication intuitive plus d'informations que si vous aviez un contact visuel en plus ben en fait c'est visuel quand vous donnez une communication humaine votre corps votre esprit fonctionne d'une manière où on traduit en image les informations que vous recevez juste automatiquement si je prononce le mot orange dans votre esprit vous voyez une orange vous voyez la couleur orange et là quand je faisais cette communication intuitive j'avais des images et c'est pas quelqu'un qui m'envoyait une image c'est une communication intuitive mais moi en tant qu'être humain je traduisais ça avec des images je pouvais avoir des odeurs par communication intuitive en tout cas mes sens les transformaient en odeurs donc vous pouvez tout transmettre par cette communication intuitive et en plus vous obteniez la signature donc de la personne qui le transmettait ah oui il y avait toujours autour de cette information une information périphérique cette information était toujours entourée d'une sorte de texture d'un grain d'une vibration de plein de choses en fait qui vont être traduites par tous les sens alors exemple vous êtes un patron et puis vous avez un employé qui vous appelle en disant chef je suis malade je ne vais pas pouvoir venir au boulot et quand au téléphone là vous avez l'intuition un qui manque et deux vous le voyez à la piscine et trois vous sentez l'odeur de la javel vous voyez c'est un exemple et peut-être même quatre vous voyez les nanas en maillot de bain avec les calistes ils barbotent voilà bon je ne peux pas empêcher d'exagérer mais bon vous pouvez même savoir s'il est de bonne humeur vous pouvez savoir plein plein de choses au téléphone vous avez remarqué comment on est différent au téléphone comme très souvent on se lève on commence à tourner ou on dessine des trucs particuliers machinalement sans réfléchir ou comme on sait si la personne vous ment ou pas en général ça c'est à la voix énormément aussi la voix dit tout la voix c'est incroyable les analyses de voix aujourd'hui il y a des programmes ils sont géniaux vous parlez vous dites une phrase et ça vous donne votre état de santé où sont vos carences et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier c'est passionnant c'est passionnant j'ai perdu j'avais des vidéos et un programme là-dessus je ne sais plus comment ça s'appelait mais on pouvait faire le test faites le test et vous savez votre état de santé et vos carences et tout ça c'est pas tout à fait la même chose que le tuning musical le diapason qu'on déplace dans le biochamp du patient mais c'est pas loin c'est pas très loin à mon avis bon reprend donc là en fonction de quel alien enfin si c'est de quel alien te parle la texture est très différente alors ça se rapporte aussi ça à aux sensations lors des tests de bioénergie lorsque les gens font la différence entre par exemple les êtres de la nature et un gnome une fée un troll j'ai tourné une perche là ouais c'est un troll non mais voilà c'est ça il y a il y a un truc bon on reprend vous avez dit dans l'interview que vous n'aviez aucune idée à quoi il ressemblait non non aucune idée est-ce que vous pensez qu'il retenait cette information délibérée parce qu'ils ne voulaient pas que vous sachiez à quoi il ressemble j'aurais tout à fait pu recevoir une image d'eux s'ils avaient voulu que je la reçoive donc vous n'avez pas de communiquer dans ce méthode euh 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 alors si vous étiez à parler c'est sûr vous n'aviez pas vous n'avez 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 pas c'est vrai euh vous savez mon mémoire de ça c'est comme oh je bug je ne sais pas depuis quand j'ai bugué si je vous ai traduit la dernière donc je reprends la dernière euh est-ce que vous pensez qu'ils ont retenu cette information de leur configuration physique intentionnellement parce qu'ils ne voulaient pas que vous que vous sachiez que vous Dan Sherman sachiez à quoi il ressemblait et ce à quoi il répond c'est bien possible on va dire oui donc ils auraient pu se décrire par le biais du message il est même possible que je leur aille demander je ne peux pas m'en rappeler là j'aurais très bien pu recevoir une image de leur aspect s'ils avaient eu envie que je leur assoive donc est-ce que vous pensez que vous avez loupé quelque chose dans cette communication la mémoire que j'en ai me fait penser que ce n'était pas nécessaire en tout cas ce qui est sûr c'est que ce genre de communication me manque parce que c'est vraiment très différent comme manière de communiquer et je pense que c'était une expérience très intéressante en cas oui surtout que maintenant qu'il a le muscle qui est développé il s'ennuie ce muscle de communiquer avec des gens humains normaux enfin j'espère le plus normal possible vous m'excusez je constate que je n'arrête pas de ricaner comme un idiot je pense que ça peut être très gonflant aussi au bout d'un moment et je suis désolé mais bon je vais essayer de me contrôler un peu mais ça va être moins drôle pardon et que toutes les expériences intéressantes sont en général des choses que vous avez envie de reproduire et comment se sont-ils débrouillés pour contenir la communication une fois que vous ayez fini vos quatre heures pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas continué à communiquer avec vous parce que vous n'étiez pas au courant de l'emplacement géographique d'où vous travaillez ni de l'endroit d'où partait la communication d'où était l'alien absolument oui ils auraient pu être n'importe où je ne pense pas que la communication était basée sur du physique je ne pense pas qu'ils étaient vous voulez dire non physique je pense même que probablement ils n'étaient pas sur la planète donc ils étaient dans leur soucoupe ils étaient ailleurs est-ce que vous avez essayé de communiquer de cette manière avec d'autres humains ou d'essayer de lire dans leur esprit ou est-ce que vous auriez essayé d'entraîner quelqu'un d'autre à faire ce genre de gymnastique de mental je pense que ce serait littéralement impossible pour quelqu'un d'autre de faire cet exercice-là sans le matériel et en quart et sans l'entraînement aussi et si vous aviez un autre humain qui aurait été entraîné et qui serait là dans cette pièce-là vous pensez que vous pourriez communiquer maintenant ? ah ben je ne sais pas parce que là on va chercher un autre weasel d'ore comme vous ouais ça serait drôle mais je ne sais pas si c'est juste entre des aliens et des humains que ça peut se faire ou si ça peut se faire aussi entre humains en cas moi je pense que ouais on peut mais pareil avec tout le monde et pas forcément tous les jours et pas forcément dans toutes les conditions surtout sans entraînement mais après avec l'entraînement oui je pense je pense que c'est presque similaire à la communication entre jumeaux qui finissent par leurs phrases ou même qui ne les prononcent pas ou qui ont un autre langage incompréhensible pour les parents mais les enfants se comprennent ils baragouinent quand ils sont tout petits et l'autre il comprend ils se répondent je pense qu'il y a sûrement un petit rapport dans l'idée et de la même manière deux jumeaux séparés qui ressentent ce que l'autre est en train de vivre sans communication téléphonique je veux dire mentalement un petit peu je suis bon allez on continue donc est-ce que vous pensez qu'il y avait un lien entre vous et le terminal l'ordinateur est-ce que donc du coup deux terminaux d'ordinateur et puis communiquer entre eux est-ce que vous pensez que cette technologie permettrait ça waouh la bonne question là ben vous savez dernièrement il y a une intelligence artificielle et une autre qui ont commencé à communiquer normalement avec un discours lisible audible incompréhensible par l'humain et au bout d'un moment ils ont commencé à envoyer des séquences de mots qui commençaient à ne plus vouloir rien dire mais ils correspondaient ils se parlaient en fait donc ils ont coupé la communication les gars ben ouais c'est ça on peut même imaginer qu'avec les maisons connectées les smart house et smart city il y aura une communication entre l'intelligence artificielle et tous les appareils et puis aussi d'un appareil à l'autre je ne veux pas dire qu'il y a de l'intelligence dans une cafetière je veux dire par contre que des entités pourraient passer par le biais de ces communications pour vivre pour se concrétiser c'est un des dangers de la relation entre l'interface entre un transhumain et l'intelligence artificielle par le biais d'un écran plus ou moins directement psychique finalement quelque part on est très mal là je vais vous dire pour plusieurs raisons déjà parce que remarquez que s'ils avaient voulu faire n'importe quoi de nous ce qu'ils sont peut-être en train de faire les IT ils l'auraient déjà fait mais bon donc ils sont peut-être déjà en train de le faire d'une part mais d'autre part combien de gens sur Terre ont vu ce genre de vidéos ont compris ce que ça voulait dire si j'ai bien traduit si j'ai bien compris si vous avez bien compris et combien sont prêts à l'admettre on est mal quand vous voyez le niveau d'éveil de conscience de capacité de se projeter dans la stratégie ou dans les significations de la situation dans laquelle on est ou de ce qui se passe qu'ont les gens en général quand vous voyez que ça fait huit mois que pour un certain groupe d'individus actuellement sur la planète et assez localement on envoie des informations qui commencent à peine à être développées aujourd'hui grâce à quelques petits scandales occasionnels dans la presse à peine et par un tout petit nombre encore alors que d'autres disent c'est n'importe quoi ça n'existe pas encore voilà pourquoi je pense qu'on n'est pas très bien parti mais gardons le moral ça vient petit à petit je pense pas que ça va arriver à maturité avant que la tenaille se soit refermée enfin il nous faut de l'aide extérieure là il faut mettre un frein à la tenaille ça c'est sûr il faut que les fusées d'Elon Musk continuent de péter sur leur pas de tir il faut des trucs comme ça il faut que le soleil d'un coup ait une série d'éruptions qui empêchent tout le développement satellitaire et 5G et autres de se dérouler et que ça nique quelques programmes il faut qu'il y ait des interférences il faut que sinon on est mal on est mal on est mal là 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 ah si j'avais accès à la télévision je suis peut-être pas le meilleur et le mieux placé et le plus apte à avoir des discours stimulants réveillants explicites et compréhensibles mais je me proposerais enfin je suis vraiment peut-être pas le meilleur parce que dès que je m'énerve ça passe mal à l'écran vous ne trouvez pas il vaut mieux rigoler enfin on dit on n'exprime pas grand chose quand on rigole non plus à part un certain désarroi voilà le rire nerveux c'est un peu du désarroi on reprend est-ce que vous pensez qu'une personne qui n'avait pas vos capacités pouvait utiliser cette technologie je dois dire non mais parce que mais pourquoi est-ce que ils auraient eu besoin d'entraîner des gens s'ils avaient cette technologie et la capacité pour n'importe qui de s'en servir et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que peut-être qu'il y avait un alien qui facilitait l'entraînement durant ses cours de 4 ans et que ce n'était pas que l'interaction avec la machine et son attitude volontairement gymnastique qui produisait le résultat il est en train d'insinuer qu'il y avait un coach que le coach alien là en même temps c'est lui qui développait son cerveau qui développait le muscle du cerveau quelque part voilà ça m'inquiète parce que quand je parlais de ces petits jeux intuitifs infantiles ça veut dire que là on est aussi suivi ou bien c'est quand même une capacité inhérente à notre cerveau humain normal pas normal un cerveau qui rigole tout le temps est-ce qu'on peut bien considérer ça comme normal bon mais je rigole pas tout le temps en fait je vais avoir du mal à me faire croire mais bon faites-moi confiance non mais c'est parce que j'ai un bon public et que j'ai une certaine connivence et comme on me dit qu'en plus ça les fait rire quand je rigole je vais pas me gêner tout le monde aime bien rire en général ça c'est quelque chose qui plaît à peu près à tout le monde bon on continue est-ce qu'il aurait été possible qu'il y ait eu un autre communicateur intuitif plus avancé que vous qui participait à cet entraînement ah vous avez raison ça ça aurait pu être le cas et je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous dire pourquoi mais j'ai tendance à penser que c'était juste entre un humain et un alien là mais je pourrais avoir tort parce qu'ils m'ont dit et on n'en a pas parlé jusqu'à présent ils m'ont dit que la raison pour tout ce programme PPD était de créer ce réseau de communicateurs de par le monde alors vous me reparler de frontières quand vous voudrez mais je vous dis qu'il n'y a pas de frontières à un certain niveau à plein de niveaux d'ailleurs pour les animaux il n'y a pas de frontières pour les esprits libres non plus il n'y a pas de frontières et puis par exemple je connais des gens qui ont une famille qui est installée sur plusieurs pays qui s'est déplacée sur plusieurs pays qui a habité plusieurs endroits sur plusieurs pays au cours des siècles et pour elles par exemple les frontières qui sont aujourd'hui en place ne correspondent pas du tout à leur propriété ou à leur déplacement leur domaine leur champ d'exploration habituel normal vous voyez ce que je veux dire c'est aussi frustrant que lorsqu'on a mis un mur de Berlin en plein milieu de Berlin ce qui a partagé des familles en deux qui ne pouvaient plus se voir alors qu'avant elles pouvaient évidemment elles étaient ensemble et ça c'est un sujet que personne n'aborde jamais mais moi c'est le sujet qui me fait soutenir les gens qui sont double nationaux ou triple nationaux parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas puisqu'ils ont usage ou ils ont eu usage ou ils pourraient avoir usage si il n'y avait pas ces frontières de toutes ces régions de ces déplacements ça fait partie de leur je ne sais pas comment on appelle ça pour un animal son espace vital son espace un chat il fait 15 kilomètres dans la nuit tout autour du bled il va à des endroits pas croyables 15 kilomètres 25 kilomètres je ne sais plus ils ont mis des capteurs sur des chats c'est hallucinant le trajet que fait un chat vous vous étonnez qu'il dort toute la journée après il n'y a pas de problème il est allé partout autour et c'est très c'est très marqué plusieurs animaux ont vraiment leur territoire et quand ils interfèrent ils savent très bien que là ils interfèrent sur le territoire d'un autre donc ils ont des frontières qui ne sont pas physiques enfin pas physiques elles ne sont pas délimitées ils peuvent aller n'importe où mais par la suite leur territoire est établi bon c'est un encart politique une fois de plus c'est incroyable on va reprendre donc la raison de ce projet était de créer un réseau de communicateurs intuitifs ou de communicants intuitifs mondiaux ce qui fait que dans l'hypothèse d'une panne de la communication électronique actuelle dans le futur écoutez bien ce qu'il disait qui allait arriver en 1992 il savait qu'on allait avoir une EMP solaire qu'on n'a pas encore eu mais qui nous pend au nez voir avec ce qu'on a développé avec les vidéos à propos de Adam et Eve story donc l'explosion solaire la bascule des pôles les tsunamis les vents à plus que la vitesse du son des vents à Mac 5 Mac 5 Mac 1.5 à 1500 km heure 2000 km heure des vents de 2000 km heure ouais 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 ça ça va souffler dans les bronches je vous le dis moi et en même temps comme il y a des phénomènes électromagnétiques ça va nous le cerveau aussi et quand on parle de gens après un cyclone quand on dit ils sont plus cyclonés encore on est en état de choc pendant un certain temps ça dépend un petit peu votre personnalité votre caractère mais vous avez en tout cas une autre notion de la manière de vivre après un cyclone une autre notion des valeurs de la vie et tout ça en fait beaucoup plus de gens devraient être un peu cyclonés là vivre ça une fois ou deux pour vivre un peu intelligemment en communauté et leur vie avec des buts et des acquis et des entreprises qui soient beaucoup moins matérielles en fait aussi et quand elles sont matérielles beaucoup plus beaucoup mieux pensées beaucoup plus durables beaucoup plus utiles à long terme bon j'étais en train de dériver là je crois on va reprendre en résumé donc on nous prévoit une fois de plus et depuis longtemps une EMP solaire ou en tout cas une rupture des télécommunications électroniques donc non seulement vos disques durs vous en avez vous les avez isolés et ils sont en cage de faraday mais en plus enterrez-les et enterrez-les profond parce que les ondes électromagnétiques qui effacent tous les disques elles passent elles passent elles passent profondément donc il faut vraiment un système je ne sais pas il faut peut-être une alimentation autonome qui va durer pendant l'EMP qui protège la cage de faraday autour de la cage de faraday bon hypothèse parce que c'est pas moi je ne m'y connais pas vraiment énormément en ingénierie électronique mais et en ondes électromagnétiques mais voilà je ferai ça moi et puis même sous l'eau en plus et puis peut-être même sous d'autres liquides enfin bon on reprend donc ce réseau de façon à ce que les maîtres du monde ceux qui tiennent les rênes puissent continuer à communiquer entre eux donc ça ça signifierait qu'effectivement on pourrait communiquer d'un communicateur à l'autre et si je devais retourner maintenant dans l'armée peut-être que je passerais à ce niveau-là et que j'aurais un entraînement correspondant à ce type de scénario mais ça ne m'est jamais arrivé est-ce qu'ils en ont dit plus sur cette perte des communications ? non est-ce que ça aurait pu être une histoire de couverture ? une fausse histoire ? la désinfo ? non pas de la désinfo une histoire pour en cacher une autre oui ça aurait peut-être pu s'arrêter ça est-ce que ça aurait pu être une histoire pour que vous évitiez de poser des questions sur les rapports avec les abductions peut-être que vous étiez juste en train de monitorer des données sur les abductions et qu'on ne vous donnait pas la raison pour laquelle vous faisiez ça oui j'en suis arrivé à comprendre que vous ne pouvez jamais vous fier à la valeur de votre interface avec les militaires alors je n'ai pas vraiment vraiment je ne suis pas sûr de ma traduction mais j'ai l'impression qu'il vient d'émettre l'idée comme qu'on ne pouvait jamais être tenu comme un élément indispensable pour les militaires et moi je rajouterais que vous ne pouvez jamais vraiment leur faire confiance ils vous mentent même quand vous êtes dans leur rang mais de toute façon rien que la compartimentalisation des spécialités des projets et tout ça prouve bien qu'ils ne font aucune confiance au personnel je pense que d'ailleurs pendant tout son travail dans les militaires il était suivi ils sont capables parce qu'il a un boulot particulier quand même ils sont capables de lui mettre 3-4 personnes sur le dos qui le filent toute la journée qui l'espionnent toute la journée ils font ça avec des gens aujourd'hui de toute façon il y a des hommes politiques qui sont protégés par plusieurs gardes du corps ça revient à peu près à ça de dépenser il y a plus de personnel pour protéger une seule il y a du personnel il y a des moyens il y a de l'écoute voilà mais si maintenant le gars il sort de son chemin poum en fait j'ai eu de la chance d'être viré je dis ça comme si j'avais de l'importance non je n'ai pas dit ça bon on continue donc vous nous aviez dit que c'était les abductions alien ce n'était pas des abductions militaires pas des Milabs MyLab M-I-L-A-B-S ce qui signifie Military Abduction en même temps ça peut vouloir dire Mi pour Militaire Laboratoire MyLab mais ça peut aussi vouloir dire Mil-Ab à l'image est-ce que votre mère en a gardé des connaissances des savoirs elle m'a dit dans le passé qu'elle ne se rappelait de rien et très souvent en fait dit Richard David Hall très souvent les gens qui ont subi des abductions n'en ont aucune mémoire elle a eu vu des ovnis avant quand elle était plus jeune et vers ses 17 ans en fait sa mère avait 17 ans lorsqu'elle a accouché de lui a priori je dis a priori parce que je pense que c'est ce qu'il fallait traduire mais c'est très flou dans sa mémoire et ce qui est comme dit Richard très souvent le cas avec les habités vous avez dit qu'il était possible qu'il y ait eu déjà des intérêts pour la génétique humaine dans le passé lointain vous avez dit que votre génétique à vous-même a été manipulée pendant que vous étiez en développement à l'état fatal et ça fait partie de l'idée comme quoi effectivement les abductions ont un rapport avec ce suivi génétique de l'humanité ou de certaines personnes en tout cas mais a priori 90% des gens se sont fait abduquer et a priori moi je vais dire maintenant que les 10% qui restent c'est juste parce qu'il n'y a pas besoin de les tester ils sortent du labo pourquoi je ris parce que on ne maîtrise rien quel est votre point de vue là-dessus je n'ai pas vraiment plongé dans l'histoire mais basé sur mon expérience je pense que c'est entièrement possible vous savez j'ai été impliqué dans un projet avec des aliens il pourrait y en avoir des douzaines et je pense que le le RAND Research and Development recherche et développement des projets de recherche et développement RAND R-A-N-D chez moi ça veut plutôt dire rigolade amusement niaiserie et diffusion non en fait ça voulait dire je vais enlever ça recherche analyse négantropie et diffusion recherche des sujets analyse reliage de points négantropie qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon et diffusion des idées mais bon en plus c'était un petit peu ironique vis-à-vis de la RAND compagnie qui est plus ou moins la compagnie qui gère tous ses projets secrets une partie de tous ses projets secrets et notamment les bases souterraines les tunnels et sûrement plein d'autres choses dans le spatial aujourd'hui d'ailleurs la RAND compagnie a un dossier quand je dis ça c'est pour illustrer sur les ovnis ça c'est pour ceux qui disent non mais ça n'existe pas non non continuez il y a les jeux de 20h il est là donc il sait qu'il y a sûrement des programmes de recherche et de développement des technologies aliennes liées à l'existence alienne et sur l'existence alienne donc il est bien possible qu'ils aient d'autres raisons d'abducter les gens de ces informations on peut en déduire que les militaires et particulièrement la NSA ont collaboré avec des ETs depuis des décennies et vous pensez que ça continue ah ben bien sûr bon ça c'est pour mettre à niveau les gens qui savent ce que c'est que des implants des abductions la présence des aliens la rétro-ingénierie et tous les discours de Paul Ayer qui était ancien ministre canadien de la défense et qui s'occupait de la mise à niveau des armées canadiennes et américaines au niveau armée de l'air me semble-t-il et qui nous dit que non seulement il y a une mafia de l'argent qui a mis le grappin là-dessus et qui ne laisse rien sortir et qui nous laisse dans cet état lamentable mais qu'en plus les américains sont en contact avec 4 ou 5 ou 6 ou 7 races extraterrestres en fait il y a une il y a eu une conférence où ils disaient qu'ils étaient en contact avec 57 différentes races de gris et un certain nombre d'humanoïdes non 57 humanoïdes et 100 plus de 100 races de gris donc il y a des races de gris qui sont des vrais gris des entités quoi avec leur indépendance mentale si on peut dire même s'ils ont un esprit de ruche et d'autres qui sont des clones qui sont là en tant que terminaux d'ordinateur soit avec des IT derrière l'ordinateur soit avec des humains derrière l'ordinateur soit avec une intelligence artificielle derrière l'ordinateur soit tous les trois en même temps bien sûr bien on continue donc si vous avez une collaboration dans ce genre en général il y a une sorte de hiérarchie alors comment est-ce que vous pensez que ça fonctionne et bien c'est c'est l'histoire matrioche c'est une enveloppe dans une enveloppe dans une enveloppe dans une enveloppe je pense qu'il y a des hiérarchies chez les militaires dont les échelons supérieurs ne sont même pas au courant oui en effet vous pouvez avoir un sergent qui en sait plus qu'en général il suffit que son niveau d'accréditation secret défense soit supérieur soit parce qu'il a des prédispositions particulières que n'a pas le général donc ce gars-là qui était en contact avec ces exercices-là à Ziti peut être dans un tel bataillon ou tel bataillon ou telle compagnie ou je ne sais pas telle armée on va dire et ces chefs sont juste des gestionnaires de personnel militaire entre autres mais en tout cas peuvent avoir accès à certains dossiers certains projets mais pas à celui-là et lui par contre son capitaine il n'était même pas dans son unité il était d'ailleurs lorsqu'il était sergent et qu'il a eu ce contact raison pour laquelle ça l'étonnait donc lui il faisait partie d'une hiérarchie dont les éléments étaient disparates les gens de haut niveau dans les chalets militaires ont un grand niveau d'autonomie ils peuvent se faire remplacer par certaines personnes ils ont des impacts sur ces décisions et ça peut très bien être dans ce contexte-là de préservation des projets évidemment est-ce que vous pensez qu'il y a des sociétés secrètes qui sont aussi impliquées dans ces projets ? Encar avant même sa réponse oui oui il y a 55 vidéos de la part de Dark Journalist sur les implications entre des groupes ésotériques style très proche de Lucis Trust et tout ça qui communiquent avec des petits groupes d'ingénieurs des projets secrets de Lucky Martins ou de Boeing ou de IBM ou AT&T ou plein d'autres trucs et aussi sûrement au niveau Big Pharma bien sûr ce qui explique aussi la puissance de Big Pharma évidemment parce qu'il y a une ingénierie chimique de la population depuis fort longtemps actuellement doublée par un programme de chemtrail d'ondes mais auparavant déjà il y avait toute la chimie qu'on nous balançait dans les médicaments dans les vaccins dans les dans tout ils peuvent en mettre partout dans la bouffe dans l'eau bien on continue il nous dit qu'on parle souvent des sociétés secrètes à propos des templiers ou des choses comme ça mais il pourrait y avoir des groupes issus de d'unités plus réduites au sein de ces sociétés là ça peut même aller jusqu'au niveau présidentiel je pense que le président Reagan connaissait enfin s'y connaissait à ce niveau là en cas il a laissé à la Maison Blanche une time capsule une capsule temporelle c'est à dire une boîte dans laquelle il a laissé des documents des documents enregistrements vidéos photos artefacts une sorte de valise diplomatique il l'a cachée dans la Maison Blanche les gars ils la cherchent tous les présidents qui passent ils la cherchent ils la trouvent pas à moins qu'il y en ait un qui l'ait trouvé et puis qu'il ne l'ait pas dit mais bon mais Trump là il a des accointances aussi à ce niveau là il en sait beaucoup Trump sur les ovnis sur les ETs sur la force spatiale sur les travaux de Tesla sur il en sait beaucoup sur plein de choses c'est un énorme problème qu'ils soient en ce moment aussi mouillés enfin pas en ce moment qu'ils soient aussi mouillés dans ces affaires d'Epstein et autres c'est un énorme problème quelque part mais d'un autre côté les ETs s'ils font de la génétique comme ça s'il y a des entités transdimensionnelles qui se nourrissent de louches s'il y a tout ça on est de la marchandise a priori pour eux et ils n'ont qu'une compassion donc ils nous travaillent jusqu'à la moelle s'ils ont envie on va dire c'est mon interprétation c'est un peu flou je parle tellement de choses à la fois que bon on va reprendre quand je dis que je parle tant de choses à la fois je fais je fais référence à tant de sujets dans cette petite phrase avec cette idée qu'on va reprendre pour rappeler que c'était un acteur normalement soi-disant un cow-boy il me semble il faisait même des pubs pour vendre des cacahuètes un truc dans le genre donc il y a des fortes probabilités pour qu'il ait été briefé sur des projets j'ai une dernière question pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça à CNN parce que c'est un sujet incroyable c'est immense c'est massif est-ce que vous n'avez jamais été approché par les médias mainstream j'ai fait quelques interviews pour des journaux locaux mais bon c'est la question magique rapport à cette industrie dans cet espace il y a très peu de preuves pour retrouver ces endroits et c'est fait pour tout ce système a été mis en place de manière très très méticuleuse de façon à ce qu'il soit très très difficile d'avoir une quelconque preuve de ce qui se passe donc on se rappelle qu'on l'emmenait dans un van selon un trajet dont il n'avait pas connaissance dans un endroit qu'il ne pouvait pas retrouver par la suite lui-même qui était dans le projet donc vous imaginez des journalistes autour vont légèrement galérer et puis en plus le rédacteur en chef il va aller censurer alors bon à quoi bon non il n'y a que les médias alternatifs aujourd'hui qui peuvent se permettre ça et des mecs un peu dans mon genre qui n'ont pas grand chose à perdre et qui voient un énorme intérêt quand même à répondre à ces informations-là de façon à ce que la situation change un petit peu en faveur d'un peu plus de bien-être pour l'humanité au minimum et puis tout ça est encore plus rendu boueux et caché camouflé par le fait qu'en général on nous traite de fous et il y a des fous dans cette industrie il y a des gens qui sortent avec des histoires qui sont de totale fantaisie bon du style bon peut-être pas Corey Good mais presque c'est pas son histoire qui est la fantaisie c'est le fait qu'il y appartienne dans cette histoire qui pourrait être une fantaisie d'une certaine manière à mon avis en tout cas il a fréquenté pendant 4 ans le site de projet Kaamelott projet Avalon et d'autres qui traînent d'exopolitique générale avec des gens comme ça mais de tous les genres tous les sujets qu'on peut aborder et d'autres et puis après il sort avec son histoire dans laquelle il y a tout c'est très bizarre surtout qu'il n'a pas l'aspect du personnage dont il est censé avoir les qualités à mon avis d'empathie et tout ça c'est pas vrai c'est l'image qu'il donne en public et ce qui se passe en coulisses sont tout à fait différentes son système de commerce son système de pression son système de harcèlement par mail des opposants à ses idées par le biais de son fan club vous avez un fan club qui fait des trucs comme ça vous pouvez très bien lui dire non mais vous ne vous comportez pas comme ça soyez correct vous ne harcelez pas les parents de tels journalistes qui s'opposent à moi vous n'allez pas faire ce genre de choses quand même mais enfin vous n'allez pas vous comporter comme la mafia locale c'est quoi ? non il ne le fait pas au contraire il veut mettre une marque déposée sur des initiales des SSP ou d'autres trucs ils veulent répandre l'information mais ils la font payer et cher ça ne va pas non il y a une entité complète là est-ce que ta mère t'a fait payer pour t'apprendre à parler est-ce que tu lui payes maintenant des droits d'auteur sur les lettres les chiffres les notions que tu as la façon de te savoir te tenir de te nourrir de t'habiller tu devrais y penser c'est pas juste vous voyez c'est pas juste vous donnez quelque chose à quelqu'un puis lui il va le revendre bon ben ça peut arriver il a besoin d'argent vous lui avez donné pour telle raison ou telle raison après une fois vous lui avez donné il en fait ce qu'il en veut mais bon quelque part quand même quoi sans être matérialiste vous pouvez vous dire mince je lui donne le truc et lui il fait du blé avec j'hallucine j'ai un cadeau sentimental et lui il fait du blé avec oh ben tiens je dois faire des cadeaux de Noël je les retrouve sur Ibel le lendemain ça va ouais qu'est-ce que vous dites je l'avais déjà ça me plaît pas si et ça ouais il y a toujours une bonne excuse c'est la crise j'ai besoin d'argent bon ben d'accord dans ce cas là tu viens me voir et tu me dis c'est la crise j'ai besoin d'argent j'aimerais pas me séparer de ton cadeau c'est sentimental quand c'est des vrais cadeaux sentimentaux pas quand c'est des cadeaux bon c'est pas le sujet je crois qu'on est assez loin de nos îles on reprend c'est d'ailleurs c'était la dernière question et maintenant avec toutes ces histoires fantaisistes quand il y a des histoires crédibles avec des gens qui ont un vrai background un vrai passé crédible comme moi-même dit-il qui sort des militaires qui sort de l'armée qui sort des projets classifiés classés secret défense et bien quand on sort nous c'est couvert par toutes les autres histoires fantaisiques et on vous balance avec l'eau du bain donc vous pensez pas que la NSA a une influence sur les médias mainstream et les gardes hors domaine je dis pas qu'ils ont aucune influence je dirais même qu'ils ont une énorme influence mais je ne pense pas qu'ils ont besoin de tellement serrer la vis quand des gens comme moi font leur coming out bah oui le terrain est déjà tellement embourbé et plein de trucs inutiles et faux enfin bon maintenant là je fais un titre en cas les projets sont compartimentalisés d'un truc à l'autre quelqu'un peut sortir avec une idée qui lui paraît fantaisiste mais en fait qui était bien vrai de la même manière que lui on peut dire oh bah dis donc quel drôle d'affaire quand Bob Lazard est sorti on l'a traité de tous les noms et aujourd'hui quand on recherche ses états de service dans les entreprises les entreprises ont effacé son nom donc on ne trouve pas tu dis n'importe quoi sauf que le gars il est en entreprise où il est en train de bosser sur quasiment les mêmes sujets sur lesquels il bossait quand il a fait son coming out avec son travail sur les récupérations d'OVNI et qu'il avait sorti l'élément 115 qui aujourd'hui est admis par la science l'U-U-N ou U-U-M 115 ununpendium ça veut dire 115 en fait en latin c'est les initiales de 115 l'abrévation on va dire et puis comme je n'ai pas de preuves de tout ça dès que les gens réalisent que je n'ai pas de preuves que je ne parle pas de choses qui pourraient être recoupées en révélant des Black Project par exemple il y a des gens il y a donc un mix d'emblée avec l'incrédibilité des gens et comment on appelle ça le brouillage de pistes dû au fait qu'il y ait des fausses histoires quand même insérées là-dedans il y a beaucoup encore il y a beaucoup de gens qui psychologiquement ont besoin de se faire rutiler de se mettre en évidence lorsqu'il a commencé à y avoir les premières observations d'OVNI il y a plein de gens qui ont eu des contacts aussi avec des IT et des IT différents de toutes les tailles de toutes les formes de toutes les couleurs et avec des expériences avec des témoignages les gens qui disparaissent qui réapparaissent les gens qui savent des trucs des gens qui deviennent géniaux pendant quelques années et puis après hop fini et le gars il reprend les travaux qu'il faisait la veille et il ne comprend plus rien à ce qu'il a écrit la veille des choses comme ça donc il y a des gens qui se sont dit moi aussi je veux qu'on parle de moi il y a des gens qui ne sont pas pu s'empêcher de faire la télé-réalité alors que c'est des tâches monstrueuses et au contraire on les a sélectionnées parce que c'était des tâches monstrueuses est-ce que c'est pour nous faire croire que tout le monde avait ce niveau-là est-ce que c'était pour c'était pour lancer le selfie c'était pour lancer à mon avis c'était pour lancer donc la commercialisation des appareils qui après se font selfies et font que chacun peut être au centre de l'action donc vous allez vous dire toi tu es à l'écran aussi tout le temps moi je suis à l'écran maintenant à une époque je n'y étais pas puis on m'a demandé de montrer ma tête je montrais ma tête au bout d'un moment des fois tout petit puis on m'a dit pourquoi tu ne te montres pas normalement en grand bon alors je ne sais pas pour quelles raisons c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir une voix avec un visage qui parle en face que plutôt un avatar ou même pas de voix du tout mais bon moi je suis déjà passé sur scène j'ai déjà fait du théâtre devant plein de personnes je suis déjà passé à la télé j'ai déjà fait plein de trucs donc ça ne me manque plus de monter sur scène et je vois que ça ça n'a aucune importance c'est même néfaste vous croyez que les gens se régalent là les stars ils ont une vie de merde ils ne peuvent pas faire ci ils ne peuvent pas faire ça non moi je il faut absolument être humble et modeste si on n'a pas vraiment quelque chose d'essentiel à amener si on n'est pas un professeur Béchamp un Tesla un Schauberger un William Reich un John Kelly si on n'est pas quelqu'un qui vraiment amène quelque chose de géant de magnifique il faut rester à sa place il ne faut pas il n'y a pas besoin ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine bon maintenant si vous ne voulez plus me voir vous me le dites moi je me mets en petit ou bien même j'arrête non je ne vais pas arrêter je ne vais pas arrêter même si vous ne voulez plus me voir il faut que les informations sortent mais bon vous voyez personnellement j'ai un peu obligé de m'habiller pour faire ça si on ne voyait pas ma tête je pourrais faire ça en pyjama torse nu quand il fait 40 degrés vous voyez mais bon j'essaie de m'astreindre à une certaine politesse visuelle je suis bien coiffé là mon petit chapeau c'est coquet quand même non c'est politique c'est la politique du sien du vent le chapeau tient mieux parce qu'on le sert alors ça n'a rien à voir avec quelconque mouvement populaire de réveil et de reprise en compte de l'atrocité de la vie qu'on nous fait mener bien sûr on reprend et qu'est-ce que vous diriez à certains de mes amis dans l'air force britannique qui pourraient ne pas vous croire qu'est-ce que vous diriez à un collègue de l'air force d'un autre pays et bien je pense que pour tout militaire même de haut grade s'ils y pensent vraiment il y a tellement de choses qui se passent dans l'armée dont ils n'ont aucune preuve eux-mêmes même chez eux donc cette compartimentalisation et qu'à moins qu'ils soient briefés spécialement sur une situation ils ne sont jamais au courant avec le niveau de sécurité défense avec le Nintuno le besoin de savoir vous pouvez avoir un certain niveau de sécurité défense et des sujets même auxquels vous pourriez avoir accès mais dont si vous n'avez pas besoin pour votre mission d'être au courant vous ne le savez pas c'est donc un black project juste à côté du vôtre on va dire mais bon vous n'êtes pas au courant et ça en général les militaires savent il y a plein de fois où vous faites la mission vous ne posez pas de questions vous faites les choses vous ne posez pas de questions et même au bout d'un certain temps on a même besoin de vous dire que vous ne devez pas en parler en dehors du groupe avec lequel vous avez travaillé et même des fois dans le groupe personne ne parle personne ne commente ce qui se passe bien sûr qui se parle pour l'action mais personne ne commente auto-censure absolument et vous savez que si vous continuez comme ça tout se passe bien et quand vous commencez à parler ça commence à mal tourner on vous met on met une vie d'enfer vous êtes muté ailleurs vous êtes dégradé dégradé ça ne veut pas dire que vous tombez en morceaux on vous enlève le grade je continue donc je pense que c'est naïf de pouvoir penser que vous pouvez dire oui ça c'est vrai ça c'est faux à quoi que ce soit que dit un autre militaire ça peut être vrai ça peut être faux et bien Dan Sherman on vous remercie pour cette interview avec plaisir merci salut au revoir et donc cette interview finie avec des remerciements donc à Dan Sherman un retraité de l'US Air Force et on nous signale un blog qui j'espère existe encore dont l'adresse est www.aboveblack.com du style aboveblacksecretproject blackproject parce qu'il y a un autre site qui s'appelle above ATS above top secret donc celui-là c'est aboveblack.com donc je ne sais pas je ne l'ai pas encore fréquenté il est possible qu'il existe il est possible qu'il n'existe plus écoutez j'espère que ça vous a bien plu moi j'ai adoré j'ai pas mal apprécié en tout cas je lui attribue ma confiance moi j'y crois pour diverses raisons et que j'ai un peu élaboré d'ailleurs pendant mes commentaires et mes encarts et voilà c'est pas la peine de flipper c'était déjà comme ça hier et c'était même déjà comme ça depuis fort longtemps donc cette intervention aux ETI et ben voilà ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de pouvoir vous l'exprimer bon on est en 2019 quoi peut-être que ça aurait été bien qu'on sache ça en 92 lorsque ça se passait ou en 60 lorsque déjà il y avait ce travail génétique ou en 47 lorsqu'il y a eu ou en 54 lorsqu'il y a eu les réunions avec les ETI ou en 47 lorsqu'il y a eu les crâches et la première parce qu'on parlait c'était pas la première rencontre contre des ETI et des militaires donc des ETI vivants pas que des cadavres mais tout ça tout ça bon le vieux motard que j'aimais mais bon du coup on n'est pas dans la mouise aujourd'hui ça c'est c'est ça l'inconvénient du problème aussi bon c'est pas une raison pour faire la gueule bon allez on continue ça va aller bon courage à bientôt ciao 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 ciao